Roman Polanski et Bill Cosby expulsé de l'Académie des Oscars Le réalisateur français et la star de télévision américaine sont donc désormais au nid par l'Académie des Arts et Sciences du cinéma américain, Polanski, parce qu'il a admis une relation sexuelle illégale avec une mineure de 13 ans il y a 40 ans et Cosby parce qu'il a été reconnu coupable d'agression sexuelle la semaine dernière, une agression commise en 2004. La prise de position de l'Académie est à inscrire dans le sillon de l'affaire Harvey Weinstein et l'adoption de nouvelles normes de bonne conduite par l'Académie en décembre pour l'imiter. Le harcèlement sexuel dans l'industrie du cinéma, Bill Cosby, 80 ans, était une personnalité adorée des Américains et du public mondial pour son personnage de père idéal dans la série Cosby Show. Il en court jusqu'à 30 ans de prison et devrait connaître sa sentence d'ici trois mois. Des dizaines d'autres femmes l'ont accusé de les avoir abusé pour des faits remontant parfois à plus de 30 ans. Le procès de Bill Cosby était le premier d'une star depuis l'éclosion de l'affaire Weinstein et les débuts du mouvement Imtou de défense des victimes de crimes sexuels. Concernant Polanski, en 1977, le cinéaste avait été reconnu coupable de détournement de mineurs pour avoir eu des relations sexuelles illégales avec Samantha Geimer, alors âgée de 13 ans. Ce seul chef d'accusation retenu était le résultat d'un accord amiable après que Polanski eut été inculpé initialement de chef d'accusation plus grave, notamment viol d'une adolescente de 13 ans sous l'influence de stupéfiants. Il a fui les États-Unis à la suite d'un changement de position du juge qui risquait de le condamner à une peine bien plus lourde que prévu. Les procureurs américains cherchent toujours à le faire revenir dans le pays pour qu'il reçoive sa sentence. Sous-titrage Société Radio-Canada